salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous kiffez nos vidéos je tiens à remercier tous nos abonnés qui s'appellent etc ça nous soutient vraiment beaucoup et et voilà donc j'espère que vous allez continuer aimé nos vidéos et et voilà donc c'est un c'est tout je tiens vraiment vous remercier ça me soutient vraiment énormément et voilà donc ici on se retrouve dans cette manière c'est pas vraiment une formation c'est plutôt des vidéos explicatives sur les vidéos les ouvertures aux échecs donc c'est sur la zone moderne aux échecs j'ai fait que j'ai préparé un peu les slides et tout pour un peu aller un peu pour pour vous montrer en fait peut-être ce sera disponible aussi sur notre site internet le slide donc voilà donc ici nous allons voir la spie man variation donc en fait ici nous avons un peu trop vite mais on voit d'abord on va dire pour beaucoup de catégories de défense il ya la sicilienne défense il ya la friend defense vraiment plein de trucs qu'on va voir dans ces vidéos et plein de plein 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 d'ouverture qui sont possibles mais du coup ici on va en voir on va en voir beaucoup pour savoir que la friend defense il ya aussi beaucoup de variations qui existent et si la première qu'on va voir dans cette vidéo c'est la spie man variation l'est très 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 simple c'est un bêtement c'est vraiment bêtement je vous montre sûrement sur les chaises donc c'est comme ça donc comme ça pion e4 et pion e6 faut savoir que enfin faut savoir que ça c'est l'ouverture basique ok c'est l'ouverture française qui est très qui est basique c'est en bas c'est autour comme ça vous allez commencer l'ouverture en fait je crois pion e4 et e6 ok donc ça c'est pas hyper complexe c'est vraiment c'est de la défense française donc ça je vais pas trop m'attrailler dessus c'est voilà c'est l'ouverture normal donc ici nous allons voir maintenant mais si la chigurine variation donc c'est pas aussi partie de la friend defense en tout ce qu'on verra dans cette vidéo c'est pas si la friend defense donc ici la chigurine variation ça va être un peu différent enfin c'est pas différent c'est juste qu'il ya un deuxième mouvement il ya un deuxième move vous avez bougé la reine en e2 et on va bouger le pion en e5 comme ça ok c'est la chigurine variation ça c'est vraiment l'ouverture donc aussi en fait dans cette vidéo on va pas aller plus loin que sont vraiment les openings qu'on est en train de voir et c'est pas le milieu de jeu ni le fun ni la fin de partie c'est vraiment les openings donc je vais vous montrer ces vidéos sont concentrés sur comment ouvrir les échecs vous avez pu voir une vidéo je jouais contre deux canis donc je vous ai dit que j'ai commencé il ya deux trois semaines ce qui est vrai j'ai commencé à deux trois semaines mais voilà si j'ai commencé à étudier les ouvertures les deux auteurs sont très importantes à connaître mais si vous si vous développez mal votre jeu depuis le début on va dire vous êtes déjà en vous êtes déjà perdu en fait ok et mais je tiens aussi à vous préciser avant je continue dans la dans la vidéo c'est que c'est fort théorique ok donc ici si jamais on fait une suite on fait la suite de ça donc ici on peut faire un pion f4 comme ça pion f4 comme ça si je viens protéger si je peux aller bouffer le truc et si évidemment lui il va faire un truc des six comme ça si jamais je viens bouffer le truc lui il vient prendre si si jamais je prends aussi ici on peut faire ça et donc du coup voilà mais voilà donc ça c'est aussi assez pas vraiment c'est un milieu de jeu c'est parce qu'on en train de faire maintenant mais voilà si c'est une suite en fait mais il faut savoir que l'opening c'est pas l'opening c'est ça la situation c'est ça ici ce qu'on va faire c'est une partie qui est qui s'est joué entre eux attendent juste zoomer juste pour eux donc entre et yves et vann et vann gagnant à 9 god en 1995 il faut savoir qu'ici en fait il n'a pas fait en fait si je vous montre un peu une autre un peu autre chose en fait en fait il n'est pas forcément obligé obligé de jouer pion e5 comme je vous ai dit c'est très théorique que je vous explique maintenant c'est vraiment très 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 théorique en fait peut-être l'adversaire il va peut-être pas faire pion e5 c'est qu'il va peut-être pas pas faire ça il peut il peut par exemple faire cavalier f6 si je fais et s'il fait cavalier f6 il menace mon pion ici ok et donc du coup moi ce que je vais faire ici que je fais mon pion en e5 pour venir menacer ici son son chevalier son knight ici il sera obligé de déplacer ici là il n'y a pas d'autre choix en fait pas de cible il fait ça moi je peux prendre son truc avec ma reine s'il va là je peux toujours prononcer avec la avec la reine ici si je vais là la reine peut toujours défoncer mon cavalier donc il n'y a que là que je peux déplacer vous voyez pas non si imaginons que j'avais déplacé à votre boîte désolé pour ça c'était pas prévu donc ça imagine qu'il fasse ça moi je continue comme ça sinon c'était arrêté si jamais je vais là moi je prends son cavalier ok si jamais je vais là je prends toujours son pion son cavalier si jamais je vais ici je prends toujours son cavalier donc en fait le type par la personne l'adversaire qui va jouer en face de nous il serait obligé de faire ça donc c'est pour ça que on est le cavalier en d5 et pas autre part ok on espère que vous avez compris ça c'est que vous avez mieux pigé donc en fait on déplace ici le cavalier ici comme ça ok si on continue c'est vraiment si c'est vraiment le milieu milieu de jeu ainsi qu'on vous montre c'est vraiment en fait une partie qui était joué vraiment en 1995 à novgode entre contre ivs et van gangen c'est la partie que je vais vous montrer n'est pas terminé il ya beaucoup plus de mouvements il n'y a pas que cinq et si je vous montre les cinq premiers coups mais il y en a plus le but de cette vidéo comme je vous rappelle c'est de vous expliquer les openings et pas vous nous faire le mieux de partie aussi vous voulez je peux vous expliquer les mêmes parties des villes commencerait plus ou moins le bosser mais voilà donc ici on peut faire cavalier f3 voilà aussi un peu défendre mon pion aussi en pion qui se trouve ici j'ai un peu j'ai un peu de deux si j'ai un peu le défendre si jamais il ya un truc qui va se passer par la suite effectivement un truc qui va se passer par la suite parce que je vais faire des six on j'ai jamais il prend mon pion ici moi je peux je peux l'attaquer en fait ok donc voilà car il est ensuite à passer il y est on peut faire des quatre ici donc des quatre comme ça et si on vient encore renforcer la zone pourquoi parce que on dit on pourrait désolé désolé j'ai mal fait je suis désolé donc ici tac ici je viens protéger mon pion ici avec mon cavalier mais je viens en même temps protéger avec mon pion donc si jamais il se déplace là moi je peux faire des possibilités j'ai mon cavalier mais j'ai en même temps ça évidemment le type il est intelligent ok il va il va pas faire ça il va bouger ici son cavalier en e7 vous devez d'abord déverrouiller votre iphone je suis désolé par rapport à ça mon téléphone qui parle tout seul apparemment donc du coup ici il veut jouer bouger mon le mon cavalier en e7 comme ça ok donc voilà ça c'est évidemment ça c'est un développement c'est le milieu de jeu évidemment je vais pas vous plus vous montrer parce que ce serait pas le but de la vidéo mais des vidéos c'est vraiment c'est de voir les opening ok mais nous aussi on allons voir la la anne anne à m d'ailleurs chien donc c'est aussi partie de la de la défense française ok donc vous commencez et si je vais pas vous montrer la slide je vais enfin je peux pas trop vous questionner parce que c'est pas vraiment un live et tout mais si jamais ce sera un live vous ferez vous ferez quoi au tout début du tout début ben c'est toujours pareil en fait le début c'est tout temps pareil c'est pion e4 et puis on veut 6 ok ensuite ici c'est là que ça va changer ce que je vais faire bon pion d3 et ici d5 en fait pourquoi en fait ici je viens protéger et j'anticipe un peu le coup si jamais il ya un truc qui va se passer avec mon pion aussi voilà je peux aller le modef le défendre défendre le pion donc si il pourrait potentiellement défoncer mon pion comme ça ok il ya pas le faire vu que j'ai bougé mon clon aussi du coup ici je vais bouger mon cavalier des deux des deux pour aller défendre toujours mon pion ici j'aurais pu et je peux vous enfin ce sera pas enfin je peux pas trop vous poser des questions mais j'aurais pu bouger mon cavalier autre autre part aussi pour protéger mon pion qu'est ce que j'aurais pu faire à votre avis et si j'ai bougé mon cavalier ici pour défendre le mot pion qui se trouve enfin je défends mon pion aussi mais imaginons voilà ici je vais bouger mon cavalier ici pour déjà je peux attaquer ça mais si mais si mais si j'attaque ça ce serait pas très avantageux vu que je me retrouve un peu enfin pour dire j'aurais pris un pion mais le gars il prendra mon cavalier comme ça donc ce sera pas super avantageux pour moi mais l'autre technique donc si jamais le gars il vient il prend mon pion moi je pourrais l'attaquer donc ça c'est on veut dire c'est une autre une autre si jamais j'ai pas fait mon cavalier en d2 j'aurais pu le faire en c3 évidemment il ya aussi une opening avec ces trois ne vous inquiétez pas on va toutes les voir on va tout on va toutes les patients en revue ne vous inquiétez pas ok donc lui ce qu'il va faire au protégé pour quand même menacer encore mon pion il va le menacer de deux façon différente en mettant son cavalier ici tout le coup comme ça il peut menacer ici c'est cette mon pion aussi si jamais j'avais mis mon temps si tu l'imagines j'avais mis mon cavalier ici ben il aurait pu prendre mon cavalier très facilement évidemment moi j'aurais pu encore le défoncer comme ça mais bon voilà donc je vous ai dit que c'est pas vraiment le but de la vidéo c'est pas vraiment de vous d'aller plus loin on va dire dans les dents dans le aller plus loin si c'est vraiment les opening donc voilà donc moi on va pas plus loin dans les détails mais en soit il y aurait c'est 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 pas bien pensé donc ici je viens protéger mon pion ici comme ça et si mon adversaire peut très bien aller attaquer mon pion ici en même temps attaquer comme ça on va dire cette case là on va dire elle est on va dire qu'elle est très elle c'est vraiment une cible en fait c'est vraiment une cible ok donc j'espère que vous avez un peu compris c'est cet opening j'espère que j'explique bien maintenant ici nous allons voir si imaginons si imaginons j'avais pas bouger mon cavalier en en f enfin en f6 si imaginons j'ai pas fait ça et je bouge plutôt mon mon pion ici en c5 comme ça voici vous avez la fin de la fin de la partie je vous donne un peu le qui vous donne un peu la réponse hein mais en fait les images c'est vraiment à chaque fois la fin de de l'opening donc ici je bouge mon cavalier en c5 m'a pas manqué les bons pions en c5 ensuite une fois j'ai bougé mon plus c5 moi je faire cavalier f3 alors pourquoi je fais cavalier f3 1 pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça désolé il y a un peu c'est barré voilà maintenant là pourquoi je fais ça alors ici je viens protéger ici je viens protéger ici je viens protéger ici là je viens protéger là je viens protéger là je viens en même temps protéger ici et il vient protéger ici voilà mon cavalier il protège vraiment bien pas bien tout en fait imaginons que j'avais bougé ici mon pion ici mais si je bouge ça ici je pourrais très bien défoncer comme ça mais c'est plutôt une protection en fait ok on vit ici je viens bouger là comme ça ok comme ça il pourrait menacer ici si jamais j'ai jamais j'ai besoin j'avais bougé ici je prends ça tu aurais pris ça lui défonce ok ou c'est à chaque fois une protection donc voilà c'est cette ouverture là effectivement on pourrait continuer en faisant donc ici je viens de faire ça donc on pourrait continuer en faisant ça mais bon voilà c'est pas oui c'est pas si c'est vraiment un développement de jeu les gars donc c'est pas vraiment quelque chose de super utile alors en fait pour que vous en fait aviez le résumé de ça c'est vraiment c'est toujours ouverture française ok d6 comme ça ici ici en fait la différence en fait ce que je tiens vraiment vous expliquer ce que je tiens vraiment ce que vous retenez en fait que l'adversaire va pas forcément faire ce que vous avez envie qu'il fasse ici c'est vraiment là la hame variation et c'est vraiment à partir du troisième coup en fait ce qui va peut-être changer son jeu il peut même il n'est pas obligé de mettre son pion ici là mais tu préfères l'adversaire pourrait faire n'importe quoi en fait mais si c'est vraiment théorique donc en fait voilà et donc c'est ici c'est ça du coup si je bouge ici ici à l'aise la seule différence et qu'il n'y a pas la hame variation c'est évalué il fait ça cela là là à une variation mais ici avec la barque à l'opening il va juste faire ça en fait ok donc voilà donc j'espère que vous avez un peu compris ça je pense qu'on peut en faire une petite dernière là à la halle 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 c'est comme ça donc du coup qui on comme ça moi je bouge ici il fait ça ok c'est ça en fait c'est cela à la halle à la lin et si jamais il fait pas ça mais si jamais il fait au lieu de dre récon jump en e 5 il le bouge en a a a on en a6 comme ça ok ici c'est une partie que ici c'est une partie que je vous montre qui s'est joué entre clark clars et basman à brighton en 1940 en 1984 ok donc ici on a changé le 2 le 2 pour rappel c'est des 4 des 5 ok mais il n'y a pas forcément faire ça il n'est pas forcément obligé obligé de mettre son pion ici il peut aussi bouger comme ça ok non qui peut il est obligé de faire ça en fait l'adversaire n'a pas forcément faire ce que vous avez vraiment envie qu'ils fassent ok donc du coup ici vous allez faire c4 ok et si nous allons faire b5 ok donc on a fait b5 on prend son pion ici et il prend ce pion là parfait maintenant on continue avec le bishop le bishop va prendre le pion ici ok et là ici ici il va bouger son bishop ici ici en fait le bishop il a un peu plus de matériel pourquoi parce qu'il pourrait très bien bouger ici là il attaque là il attaque là il bouge son truc là mais de moi si je bouge ici si je fais ça lui il peut me défoncer comme ça où il me défonce là ok on va dire si je bouge ici mon truc il a trois possibilités tu vois il attaque déjà le roi moi je crois très bien faire ça ou alors je peux faire ça ou alors je peux faire ça ok voilà c'est par contre le but de cette vidéo c'est pas de voir la même partie donc voilà donc ça c'est une la suite c'est une suite potentielle si j'ai si jamais j'avais bougé mon pion en a6 au lieu de ou de bouger mon pion en en d en d5 ok donc j'espère que vous avez compris cette variation donc si vous voulez on peut vite la refaire donc du coup on va être là à la pin variation c'est on fait ça et qu'ils fassent ça ici dans cette dans cette en c'est dans le jeu si enfin imaginons que l'adversaire fait pas ça mais il fait ça il y aura un autre développement de parties ok donc en fait c'est vraiment à vous de vous adapter au jeu ok donc si je vous montre vraiment beaucoup de théorie mais il faut savoir que les jeux enfin les parties que vous allez jouer c'est pas forcément comme ça qu'elles vont se dérouler ok le type il aurait pu faire autre chose il aurait pu faire ça par exemple il aurait pu faire plein de choses différentes il aurait pu faire ça par exemple il aurait pu faire faire ça par exemple attend faire pas comme ça désolé il aurait pu faire faire ça il a influencé mon le roi donc moi évidemment j'aurais protégé avec le bishop par exemple ok le bishop up il aurait attaqué ici moi j'aurais pris ça ok bon c'est vraiment ceci c'est un développement de parties donc c'est pas le but de cette vidéo encore une fois allez enfin une petite dernière cela est assez rapide on va faire e4 tac comme ça comme d'habitude hein on ne change pas une équipe qui gagne on fait après ça ici et donc ici il y a trois mouvements donc ici je vais montrer les deux mouvements on fait après ça lecture une variation c'est là qu'elle va commencer c'est vraiment lecture une variation où on va capturer son pion c'est en anglais donc ici je vais capturer son pion ici et il y en capturé ça ok donc ça c'est ça c'est l'élection variation ok donc je viens attaquer lui il vient me prendre ok donc voilà donc j'espère que c'est 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 ces variations vous ont plu donc ça c'est un peu plus long donc je m'arrête là donc j'espère que c'est cette vidéo là vous a plu donc évidemment il y aura d'autres beaucoup de variations qui vont venir il y en a beaucoup beaucoup donc voilà donc j'espère que ça vous a plu je trouve que c'est super important de montrer les opening parce que enfin c'est vraiment votre début de jeu c'est vraiment votre début de jeu en fait c'est ça qui va au moins déterminer si vous vous êtes dans le monde dans si vous commencez bien ou pas en fait les opening c'est c'est très 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 important aux échecs comme enfin comme une partie mais si vous ouvrez bien vraiment si vous aurez vraiment bien votre jeu tout devrait bien mieux tout devrait bien se passer en fait si vous l'ouvrez mal si vous jouez mal des débuts alors vous êtes vous êtes déjà en vous sera déjà en galère en fait donc voilà j'espère vous avez kiffé j'espère que ça vous avez appris des choses donc il ya vraiment plein de noms différents vous êtes obligé de tout retenir tous ces noms là à la pin la chigurine la spin man tout ça peut être vraiment obligé de tout retenir mais voilà donc je trouve que c'est bien que je vous montre un peu c'est ces opening donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne et donc encore une fois merci à tous ceux qui s'abonnent ça nous fait vraiment hyper plaisir et ça nous soutient vraiment énormément pour voilà c'est l'utilisateur mais en même temps pour tout ce qu'on fait pour cette chaîne avec tout ce qui est formation qui sera donc ça nous soutient vraiment beaucoup que c'est que cette chaîne la puissée par qu'elle fonctionne et c'est donc je suis content que je suis voilà je suis bon merci encore à tout le monde de qui s'abonnent ça nous tient ça nous voilà ça nous tient vraiment chaud au coeur donc voilà donc c'est donc je pense que je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour la suite de ces variations n'hésitez pas à peut-être mettre un commentaire si vous avez peut-être des questions concernant cette variation mais je pense que j'ai été clair voilà donc moi je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine ciao